bonsoir chers respirateurs je suis la seule lors de tu le plus bienvenue à l'émission gourmet sucré ce soir j'ai reçois un grand artiste pas comme les autres l'artiste monsieur ansbille vraiment je suis très fier d'être là parce que vraiment c'est pas facile de vous retrouver vous êtes vraiment toujours parti et vous avez tout fait au moins vous venez quand même suivre mon émission qu'on appelle le gourmet sucré donc je peux vous écouter un peu pourquoi vous êtes là merci beaucoup maman m'avoir reçu il y a longtemps je voulais vraiment participer à l'émission gourmet sucré vraiment expliquer mon histoire donc fallait que vraiment que je sois là donc c'est pour ça je suis la maman voilà pour que tu puisses me donner les résolutions pour quitter dans ce que je suis bon le gourmet sucré je suis pas une consultante c'est quand tu parles que moi je te donne des conseils mais je ne peux pas c'est combien de marabou tu es allé chez j'ai dit faut parler d'abord si je vais parler d'abord et je suis venu chez toi non ça a toi de m'expliquer qu'est-ce qui ne va pas au juste c'est une quel gourmet vraiment ce gourmet là mon c'est un gourmet en même temps aussi ça ménage ma carrière donc je vais je vais expliquer je suis moi je suis en ce pays je fais la musique voilà vous savez la musique qu'on fait à tout temps on est dans la boîte de nuit entre les prestés dans les maquis tout tout voilà donc là bas ça peut arriver que tu croisé une fille qui permet ton affaire plus de là les choses peuvent aller et c'est comme ça j'ai croisé une fille et après une fille une fille c'est une femme mais c'est une vie une jeune dame voilà j'ai croisé une jeune dame une femme voilà parce que j'ai une dame petite dame moins dame là moi je suis pas dans ça donc j'ai croisé une femme après la prestation m'approcher on a échangé et puis paf ça a commencé à aller la relation pour entendre moi dans la musique il ya quelqu'un qui mène qui m'aide bien c'est un grand frère un monsieur vraiment quelqu'un grand coeur qui m'aide qui a avancé dans ma carrière musicale et financer mon album tout autour dans la promotion tout donc ce jour là j'étais en prestation et donc ce jour là lui il est vite rentré voilà donc le plus que le boss voilà le poste qui veut vous aider voilà donc ils étaient ensemble quand tu draguais la fille bien non 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 lui il était là quand je quand je devais prester mais il est allé avant que la fille m'aborde ouais voilà c'est elle qui est venu vers vous bien c'est vous qui l'avez dragué non non c'est elle après la prestation m'approcher pour dire ah vraiment qu'elle voulait mon numéro et c'est comme ça je lui ai donné mon numéro l'artiste vous avez la chance et les femmes vous draguent n'importe comment c'est ça c'est ça le mieux c'est ça le choubis c'est bien ça c'est les bons qui attendent donc c'est comme ça nous sommes entrés et deux jours après on s'est appelé et c'est de la partie de la relation et elle est bourreur je suis bourreur en effet on vit le big love voilà donc elle est bourreur c'est quel mot ça ça veut dire qu'elle est faim voilà elle est faim moi je suis faim on est amoureux donc on a commencé à vivre notre amour elle est moi donc elle me soutenait dans ma carrière me soutenait à chaque fois on se voyait c'était vraiment chic dans tout ce temps que la jeune dame elle est tombée faim de vous elle est tombée faim d'elle aussi vous êtes allé une fois à la rente visite chez elle non je ne suis pas encore je suis durant tout ce temps je ne suis pas allé chez elle on se voyait tout le temps dans les restaurants ou bien soit ils venaient chez moi mais soit peut-être c'était incroyable sans famille parce qu'on connaissait personne bon on peut un peu dire ça mais au moins elle connaissait deux trois personnes de moi ma famille personnellement mais elle je ne connaissais pas voilà donc on se voyait comme ça il a tu prenais des risques tu peux pas vivre même si c'est une paquerie même mais les soins au moins tu sais où tu vas la retrouver au moins m'a présenté une de ses copines donc on se voyait je parle pas de copines les copines ne sont pas de sa famille la copine ne vit pas chez elle la copine n'est pas sa maison est-ce que une fois elle t'a dit bon j'ai dit chérie je te reçois la maison elle vous a dit ça bon je l'ai posé par proposer ça mais être des occasions pour éviter voilà donc c'était comme ça ça continue à chaque fois donc bon moi je me suis dit bon c'est rien peut-être qu'un jour il va s'éliciter parce que c'est une chose on ne force pas voilà donc on était dedans on continue on vivait toujours notre amour et c'est c'est comme ça un jour le jour de la saint valentin je je l'ai invité je ai dit on met du temps avant que c'est vraiment t'es le pas matin pour arriver vous avez passé combien du temps bon on en fait on en fait pratiquement deux trois ans ensemble et le mois voilà un temps ensemble vraiment c'est dans les trois chaque année à saint valentin quand donc pendant trois ans il y avait de saint valentin vous visitez là on se voit chaque saint peu bizarre parce que à chaque fois je sais à chaque saint valentin qu'on doit se voir il ya toujours les petits les petits retards les petits les actes en quoi je trouvais c'est un peu bizarre parce que souvent elle n'arrivait pas à dire vrai dans ses dits mais bon quand tu es amoureux bon tu laisses tout ça votre amoureux là non vous en vous t'aidez donc bien c'est non mais vous n'avez pas les gens ne vous en fait rien amoureux tout le monde a été amoureux mais quand même il faut connaître moi où ton partenaire habite il faut connaître moi comment même si elle n'a pas au moins même si elle n'est pas de sa famille mais elle a un petit toi au moins que tu vas on va pas toujours passer le temps dans les maquis on va pas toujours passer le temps dans les bars dans les dans les bois de nuit ni dans les hôtels hein mon fils oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est que c'était chez elle mais après j'ai su que c'était chez namib c'est ça je crois seulement qu'on vous envoie souvent dans le coin j'étais j'ai m'envoie quelque part mais après quoi que c'était chez elle donc donc vraiment que j'ai su que c'était chez namib ce genre c'était un jour de saint valentine aussi voilà donc bizarrement bon ça s'est bien passé mais après il ya su que c'était pas chez elle m'a montré avec sa camarade comme si parce qu'elle voulait pas mieux il ya su que vraiment n'est pas me montrer là où elle habite et c'est comme ça mais quand on amoureux on laisse tomber tout ça voilà donc on est toujours dans notre nom de notre love voilà c'est chic on se voyait voilà mais faisait aussi les petits cadeaux monsieur je faisais des petits cadeaux à chaque fois que je vais rester bon quand le boss c'est parce qu'elle connaît le programme elle connaît mon programme de prestations donc je lui dis qu'elle peut elle vient qu'elle peut pas elle ne vient pas donc c'est comme ça on était toujours en train de se voir on se voyait donc tu disais tout à l'heure à chaque fois quand tu l'invites m de l'héritat ne répondait pas à l'heure bon toujours y avait ces gens de tout comment toi tu trouvais ça bon franchement moi je trouvais ça vit tous les trois ça bizarre parce que une copine ta chérie de présente une étude dit bon on se voit aujourd'hui par exemple à 13h14 heures et puis c'est à 17h du thé ça mène donc à chaque fois j'étais j'étais en colère mais elle trouvait toujours des trucs pour pouvoir mais moi c'est me calmer voilà me calmer pour ne pas que je sois fâché une choix triste mais quand même elle arrivait à faire cela mais quand même si je faisais avec je faisais avec qui bon je j'acceptais et ont passé ce temps qui me disait qu'elle va pas durer que si c'est bien fait avoir passionné du temps et puis elle va rentrer donc vraiment j'étais pas content j'étais pas content mais malgré ça je on passait le temps puis elle rentre voilà mais vraiment je vais pas mentir c'était quelqu'un de bien c'est une fille c'est une femme était vraiment bien quand elle est bien quelqu'un qui gère deux maris qui gère deux couillements c'est normal qu'elle soit bien tu n'es pas le seul après toi le vieux aussi va la récupérer donc elle n'a pas de problème elle sa vie est libérée sa vie est vraiment libérée toi tu penses que et après ça bon qu'est ce que tu as marqué même dans cette histoire pour que comment tu as su maintenant que c'était la femme de ton boss sont franchement qu'est ce qui m'a marqué vraiment c'était d'abord le retard qu'elle faisait dans chaque à chaque rendez-vous next de saint-valentin mais comme je disais que vraiment elle avait quelque chose en elle qui faisait que j'arrivais à me maîtriser à me calmer et c'était ça me donnait ça mais après ça me rassurait et j'oubliais tout et on passait on passait un temps mais à chaque fois qu'elle vient elle ne voulait pas durer au plus une heure du temps ok bon là c'est la fête de saint-valentin quand tu es avec ta chérie tu te dis quoi tu es avec elle tu passes tout le temps vous pouvez passer même cinq heures si j'étais ensemble vous n'avez jamais passé la nuit ensemble si on a déjà passé la nuit ensemble plusieurs fois jusqu'à matin oui oui ça arrive ça en arrive et on a passé deux fois comme ça au moins plusieurs fois parce que ça fait plus de trois fois trois ans que nous sommes ensemble donc à faire passer la nuit puis matin madame rentre oui matin elle rentre arrive un moment on a commencé vraiment à avancer encore dans la relation dans la relation c'était en toi c'était bien maintenant là où ça vraiment ça a fait un choc c'est je vais dire que c'est un dernier dernier saint-valentin ou elle moi ça a commencé à être bizarre ou je l'inviter elle n'a pas respecté le et même pas venu elle n'a pas venu ça m'a vraiment touché donc tout tout triste tout énervé bon j'étais là j'ai appelé mon vieux père à des paix vraiment est-ce que tu es à la maison je voulais te voir tout 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 bon il va non mais mais fils que ça il est non qu'il n'y a rien mais je vais le voir pour passer pour passer un peu de temps pour changer un peu tout 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 donc comme ça je suis allé chez le vieux père et puisque moi j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment 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 moi ça m'a vraiment choqué que j'ai frappé que j'ai vu ma chérie avec mon vieux père donc du coup c'est sa femme et puis tu as vu ta chérie avec ton vieux père mais moi je ne sais pas que c'est sa femme moi je sais pas moi je me dis ma chérie elle m'a oublié donc mon vieux père au moins je serai avec lui on voit un peu on va changer même fait sortir puis je vais oublier mais je vais je tape à la pauvre je vois mon vieux père et puis ma chérie donc ça ça m'aide donc générique on peut dans sa idée nous vp m'approcher ma diable on dit bonbeau mon bébé mon bébé ça va il lui ça va dp et m'appréhenter oui voici ma femme et j'ai tiqué on s'est regardé tu n'es pas gâché un truc je les salue j'ai fait comme si aussi j'avais rien et elle aussi elle a joué le jeu et on est resté ensemble en train de manger boire tout 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 mais je n'étais pas vraiment dans mon assiette parce que ça fait un double problème parce que tu étais déjà chargé tu arrives encore chez le vieux père pour te décharger et lui là-bas maintenant ça fait le double c'est bien c'est vraiment c'était vraiment ça parce que j'imagine mais le vieux père qui m'aide dans ma musique en même temps c'est sa femme moi aussi c'est ma chérie bon vraiment ça commence à tourner dans ma tête je ne comprenais rien mais je suis assez c'était la serein pour ne pas mener les choses parce qu'un homme c'est ça c'est la sénité et c'est comme ça qu'on a fini le vp m'a donné quelque chose je suis rentré chez moi je suis rentré chez moi en même temps t'as donné quelque chose m'a donné de l'argent mon transport voilà et je suis rentré chez moi oui sa femme puis paye ton transport encore ça c'est du bien ça tu es bien né mon fils non mais il savait pas que c'était sa femme mais ça vraiment et je suis rentré à la maison mais vraiment je n'ai pas pu fermer le jeu j'ai tourné 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 sur le lit je me demandais mais qu'est ce qui m'arrive qu'est ce que qu'est ce que ma vie va devenir mais qu'est ce que c'est pas un problème ça et je me posais j'ai toute la nuit j'ai passé une blanche je n'ai même pas dormi et elle le lendemain à partir des 10 heures m'appelle tu dis on dit quoi chérie ça va énorme mais arrête ça et c'est pas ton chéri tu es dans le foyer donc tout ce temps où je voulais que tu me montres chez toi tu me tournais de gauche à droite tout tout et puis bon tu m'envoies une fois chez ta camarade tu as fait quoi que j'étais chez toi pourtant c'était pas chez toi que tout dans ça ça peut que tu n'étais pas une bonne fille ou bien tu veux qu'est-ce que tu voulais à la fin donc vraiment je n'ai pas compris cela non je ai dit bon vraiment faut que ça s'arrête parce que je ne peux pas continuer dans ça et elle elle a dit non qu'elle ne veut pas qu'elle veut qu'on reste toujours ensemble qu'elle peut rester avec moi puis rester avec son mari tout 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 et puis quand elle parle là ça sonne bien elle se réagirait deux cuit là ça sonne bien c'est ce genre de personne là il faut qu'on l'aise je sais pas ça sonne bien non je vais rester toi je vais rester mon mari et c'est ce que j'ai dit souvent aux femmes quand ils trouvent que la seule leur supporte les hommes moi je ne supporte pas les hommes je supporte la réalité j'ai toujours dit que la femme est sacrée la forme doit même pas voir l'homme doit avoir plein de copines on dit voilà la copine de son mari mais on peut pas dire voilà le gars de sa de sa de sa femme exactement et toi même le fait déjà même quand tu l'as croisé chez ton vieux père qui veut tout faire pour toi tu dois même plus prendre son téléphone tu devrais effacer son nom dans ton portable oui ça c'est vrai mais c'est pas facile hein une fille que tu as aimé puis du coup effacer son téléphone et son numéro dans ton téléphone c'est pas c'est pas tu l'as pas aimé parce que toi et ta femme là vous êtes la même chose est ce que moi je nomme pas ça tu vas vivre avec une personne fait la conscience d'une personne pendant trois ans et tu viens t'envoyer dans une famille et souvent quand il fait le digitale 20h elle dit non elle s'en va c'est sûr c'est là mon petit moi je pense que faut qu'on se dit la vérité ici là sur moi mon antenne c'est pas un jeu c'est que vous cacher dans vos milieux de cours commun là sur moi ici c'est la direct parce qu'une personne déjà une fois tu as fait sa connaissance quand même elle a ses soeurs elle a ses frères tu as fait conscience il y en a ses frères comme ça et puis quand on t'envoie dans la cour comment on t'a accueilli là-bas sa camarade bon au fait moi qui comme camarade pas ses parents ses camarades non c'est sûr ses camarades parce qu'ils vont accueillir au début je pense que c'était sa famille mais après je suis que c'était ses amis mais au fait le truc même pourquoi je ne mettais pas trop ma tête là sûr parce que elle me soutenait dans ma carrière aussi parce que souvent qu'elle était moi c'est soutenir le mari tu couilles sa femme on te soutient à la femme aussi tu es soutenir tu es soutenir comment elle te donnait l'argent oui elle me donnait de l'argent que souvent je veux faire souvent que je veux être souvent pour le transport même pour faire des trucs souvent elle me soutenait elle me soutenait beaucoup même dans ma carrière donc ça fait que j'ai bon j'ai c'était tout que je laissais tomber moi je suis une je suis ta maman même ta mémé tu viens de le dire tout à parce qu'on te soutenait parce que c'est ceci c'est là parce que c'est où tu restes tu as été emporté par l'argent on s'est dit à vous prenez les gens pour qui parce qu'un truc déjà même si elle te donnait l'argent quand même faut chercher à voir un jour bon il ya longtemps il faut trois ans déjà trois ans de vie avec une personne c'est pas trois jours ni trois mois cherchez au moins aller un jour voir ses parents qu'à moi aujourd'hui je vais me présenter à vous pour dire que c'est moi je sors avec votre fille tu ne fais pas ça aussi parce que madame donne l'argent mais le même que tu couilles sa femme il peut être encore ton transport tu es supporté tu es supporté faites très entendre ne laissez pas tout aller par les femmes même si la femme elle te couille bien mais dis toi qu'après c'est même quand on mange sucre là ça finit après c'est quand même il faut réfléchir mettez un peu ça dans votre tête le couillement c'est un truc de quelques mille secondes tu es déjà ok mais au moins quand tu finis ton couillement tu incites tu te retrouves toi même parce qu'il y a une femme tu es dans un autre monde mais quand le couillement finit tu t'y rattrapes mais tu es là non elle me fait comme elle me soutient c'est l'argent qui t'a emporté parce que je n'aime pas ça aujourd'hui voilà maintenant et comment ça se passe c'est que le vieux tu allais quand il a trouvé chez le vieux tu as dit quoi tu l'as dit tu n'es plus continue toi franchement je leur dis ah je veux qu'on arrête parce que moi je veux avancer dans ma carrière voilà mais elle elle ne veut pas elle me dit non non qu'est ce que c'est comme ça aussi elle va elle va avoir deux vieux que non je veux pas de ne plus m'aider dans ma carrière et je ne suis pas une bonne personne il a dit non mais pas question moi c'est toi mais si elle avait dit ça aussi toi tu as dit moi aussi comme tu veux gâter ma carrière moi j'ai dit au vieux père aussi je te cuit c'est comme ça non merci moi je dis au vieux père que c'est pas bon aussi pour moi parce que ça peut aussi gâter encore mais toi ça t'a l'impasé tu fais une cuillesse en forme et puis on paie ton transforme toi au moins tu n'avais pas de problème tu étais bien né quand même quelqu'un qui cuit forme des gens puis le propriétaire paie ton transforme si c'est moi mais je voudrais dire que pourquoi ils vont dire à quelqu'un parce que maintenant quand tu as comment comment le vieux lui il a su que c'était ça encore que tu cuit il n'a pas il n'est même pas sûr jusqu'à présent non mais moi je moi je me suis retiré vous avez fait combien de temps on se retire pas moi je me suis retiré parce que tu sais quoi est que quand je lui ai dit d'arrêter ça elle ne voulait pas donc à un moment moi j'ai essayé de fermer j'ai fermé mon téléphone puis éviter ça elle veut pas tellement que ton cuillement est devenu électrique ça secoue c'est normal qu'elle dit elle veut pas quand elle dit elle veut pas là tu l'appelais de côté pour dire ah on n'a qu'à arrêter parce que si le vieux père qui entend de tout faire pour toi que tu lui fais ça qu'il apprend demain ou tu verras qu'on vous tue dans les rues ou bien vous empoisonnez le vieux père lui il va pas croire que toi tu peux lui faire ça le vieux père moi je lui j'ai vu il va pas croire que tu peux lui faire ça mais comme nous les femmes on est diable on est démons la femme peut-tu te tenter en tout est-ce que tu vois le fait mais qu'elle ouvre sa boîte là pour dire que je peux vous gérer vous deux femme peut dire à quelqu'un comme ça vous donne à elle suffit pas même si elle gagne 100 personnes après toi mais là encore le petit gars encore sinon un homme est parce que tu la couilles bien parle bien de toi à son à son vrai cuillère et toi tu viens de me dire tout à l'heure quand il les ai trouvés dedans moi j'ai choqué c'est lui là que tu poussais sa femme tu couilles et puis on t'entretient est ce que quand tu demandes à la femme elle dise carrément que non parce que mon mari là son truc là ce n'est plus fort ça se casse on dirait baronne poyo mais si baronne poyo se casse il faut t'ensoir dessus vous êtes là et puis vous vous parlez que c'est ceci c'est là mon fils tu allais te tuer cadeau c'est vrai tu allais te tuer parce que j'ai toujours dit quand la femme se met là pour dire moi mon mari là il m'a trahi il n'est plus comme avant ça dépend de nous mêmes n'est plus comme avant il faut dire aventi à quelqu'un ou bien tu n'es plus elle au bosse tu restes à elle celui qui est hors bosse parce que là bas c'est le couillement qui t'intéresse tu restes à elle ton cuilleté que de te mettre d'embrouiller les gens et vous les hommes comme vous êtes aussi des masos c'est ce qui vous fait l'amour pas qui ne dort pas chez vous vous êtes plus excité mais quand vous arrivez le soir qui est ennuie comme ça tout le jour tu viens les tuer coucher ça ne vous plaît pas ça tu vois ça aujourd'hui le vieux s'il apprend même là sincèrement heureusement qu'on voit tel son nom et tel le nom de la dame aussi mais si le vieux apprennent un jour que c'est toi qui faisais ça mon fils qui n'est pas en compte à oublier cette femme il faut l'oublier moi je connais une famille aujourd'hui ou une la femme du frère qui sera le petit frère la seule femme qui couille deux personnes poussant les frères sont des mêmes pommes et les frères sont au courant le grand frère dit à son petit frère moi faut jamais laisser ma femme là par exemple il la couille tu la couilles là le juste tu la laisses il va te tuer il a oublié de continuer son cuilleté il la couille toujours quand c'est tout les petits frères ils s'en vont quand c'est pour le grand frère jusqu'à présent ils vivent encore tout le monde sait et c'est pas une vie qui est normale vous trouvez souvent que quand les femmes les hommes ne travaillent pas qu'ils ont des problèmes c'est nous les femmes on a la base de ça parce que le cesse là c'est sacré tu veux pas le jouer tout le monde dedans chacun son lot dans son corps il y a des maladies même souvent quand on parle des tensions ou bien on parle de la maladie comment on appelle ça tout ça là c'est nous les femmes qui donnent ça aux hommes tu vois les hommes souvent ils marchent ils se réunissent lui seul parce qu'il ne croit pas tu apprends pas mais tu couches avec elle il faut faire tu vas descendre pour toi j'ai dit s'affronte hein voilà qu'il tient un parasol là c'est pourquoi s'affronte parce que c'est un parasol qui t'a couillé donc tout doit affronter en toi sinon le corps d'une femme en principe ça doit rétrécir ça doit serrer l'homme il doit savoir qu'il est en train de coucher à une personne mais vous on ne vous touche pas derrière tous les restaurants ça c'est un cuillé parasol vous ne vous respecte pas tu arrêtes de faire tuer cadeau pour des conneries comme ça comment maintenant le vieux père a su que sa femme sorti avec quelqu'un bon un moment même le vieux père m'a appelé parce que moi j'ai commencé à éviter même ma camarade je commence à l'éviter m'appelle je ne voulais plus cette relation et un coup c'est deux jours après mon téléphone sont et c'est le numéro de mon vieux père donc automatiquement on peut pas couper parce que tu joues à toi mais c'est ça arrive donc dès que j'ai vu son numéro net j'étais j'ai eu peur qu'est ce qui se passe mon vieux père m'appelle donc j'ai décoché il a dit ah mon petit tiens où il a eu je suis à la maison il dit viens 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 immédiatement je vais te voir je vais devoir passer j'ai sur le problème vraiment j'ai commencé à trembler avec ça c'est gâté là bas c'est gâté tout est tout le secret sorti au dehors mais j'ai commencé à prier à fou que ça ne soit pas ça et j'ai pris mon courant de main et je suis allé pour mon vieux père et lorsque je suis arrivé en même temps il a commencé il a et en tout cas il était en larmes il pleurait il me dit mais vraiment je sais pas qu'est ce qui s'est passé mais pourquoi ça pourquoi ça donc du coup je me suis que c'est mon histoire c'est plein tout le secrétaire était déjà sorti de voilée donc j'étais là je le regardais je ne sais même pas quoi dit et puis m'a dit mais mon petit tu vois ma femme m'a dessus m'a dessus je l'ai attrapé avec mon bon petit m m a trompé mon bon petit donc du coup j'ai 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 commencé à me saisir et puis j'ai dit ah mais le fait penser c'est c'est qu'un petit il est non mais il y avait mais petit souvent que tu le vois au quartier je savais qu'il soit avec lui la c'est donc un vrai qu'il ya même assis devant le vieux un autre bâtiment ça m'a rassuré ça m'a rassuré il a dit mais c'est finalement ça ça va s'arrêter là comme ça ça va s'arrêter là parce que c'est pas elle me mérite pas elle me mérite pas dit donc j'étais là j'ai dit mon dieu je suis sorti dans la med je suis sorti dans la med et j'ai vraiment dans mon coeur j'ai pris merci de dieu que vraiment que ça soit pas vraiment moi et lorsque je rentre à la maison j'étais vraiment content et heureux et j'ai vraiment dit merci à dieu parce que je ne voulais pas être vraiment la personne qui va séparer les foyers mais le couple je ne me voyais pas même dans ça et je me suis fait la mesure les jours passent j'ai fait grâce et j'ai croisé quelqu'un de vraiment de très bien une très bonne femme qui a vraiment changé ma vie et m'a apporté beaucoup de bonheur et je suis resté de bon compte de bon j'ai gardé de bonnes relations avec mon vieux père on est resté de bons contacts et c'était vraiment bien et vraiment mon souhait c'est de rester dans ça je ne veux plus même être dans ce genre de choses avant de venir vraiment sur ce plateau pour parler de tout ça j'ai vraiment vraiment réfléchi il faut que je parle vraiment voir mon vieux père pour lui expliquer ce qui s'est réellement passé et je l'ai expliqué il m'a regardé le doigt de les yeux il a dit ah vraiment j'ai vraiment quelqu'un de bien parce que tu pouvais peut-être même rester dans cette situation dans cette relation tout au tout mais tu l'as fui tu as fait tout pour éviter éviter cette personne jusqu'à ce que tu viennes me dit tout ça vraiment je suis content je suis content de toi il est sûr qu'elle est content oui bien sûr quelqu'un qui couille ta femme parce que parce que il dit la fille même lui a dit avant tout ça que réellement c'est cette histoire s'était passé avant après d'avoir un temps tu n'arrives là-bas la fille c'est déjà ainsi mais c'est parce qu'il a laissé il a laissé la cause parce que le vieux la surpris avec un autre jeu voilà donc elle l'a expliqué et le gars c'est le mon vieux père il a il a vu il a compris que réellement c'était c'était ça et il m'a compris il m'a pardonné il a vu en moi quelqu'un de bien et je lui ai promis que vraiment plus jamais que ça allait se réaliser encore dans ma vie que je veux vraiment quelqu'un de bien et c'est comme ça je suis venu à cette émission pour vraiment expliquer cette histoire car je veux vraiment changer et être quelqu'un de bien je suis vraiment vraiment très content de venir cette émission pour vraiment parler de mon histoire et cette histoire va permettre aussi à d'autres personnes de vraiment changer de vie parce qu'on ne se met pas en couple avec n'importe qui cette la relation amoureuse elle est très très vraiment importante vivre dans une relation en couple c'est vrai aussi c'est vraiment quelque chose de sacré donc je dis à tous mes collègues artistes de vraiment être prudent de savoir avec qui marcher pour ne pas avoir des problèmes pour éviter des problèmes dans la vie car c'est très très important je dis merci à dieu parce que je suis quitté dans ça et ça ne se répétera plus jamais d'accord moi ce que je voulais aussi ajouter je voulais dire les femmes où tu n'es plus avec l'autre il faut choisir parce que les artistes c'est les enfants qui se cherchent un artiste le départ n'est pas facile vous griez peut aujourd'hui arriver où on peut arriver on s'élève pas comme ça brusquement pour être un grand un grand artiste tous les grands artistes sont passés un peu un peu donc si vous êtes à l'heure vers les gens que vous voyez sur scène que vous êtes au fond d'eux il n'y a rien de tel quand tu dis la vérité à tout prochain à je suis marié mais de temps en temps en fait les petits mots s'il veut l'achat s'il veut pas il se rétire mais tu tu fais comme s'il n'y a rien et tu avec oubli et puis ces femmes comme ça c'est qu'ils savent faire tous les phases d'amour c'est qu'on défense pour traumatiser la vie de l'un prochain vous pensez que moi j'appelle ça la sorcerie d'amour parce que vous êtes dans un autre monde et vous faites n'importe quoi et quand le monsieur maintenant tombe amoureux de vous et vous changez voilà aujourd'hui si le vieux n'a pas compris l'enfant parce qu'il sait que toi même la fille tu n'es pas sérieuse tu n'es pas une bonne fille parce que quand tu as commencé à prendre goût dehors c'est fini tu ne respectes plus monsieur la maison ce que tu faisais avant tu arrêtais tout parce que tu avais un petit amant dehors je vous dis mes enfants la jeunesse c'est très beau tout le monde a été jeune personne n'est vieille moi la seule aujourd'hui quand j'ai rien à mes faire et quand j'ai rien à mes photos puis j'ai dit alors donc l'homme vieillit alors mais ce comportement là moi je n'ai pas connu ça mes parents mes pauvres parents ils savent qui je suis j'ai commencé à parler depuis très jeune aujourd'hui mais voici le problème si le vieux était mouvant bien le jeune est tellement fond de toi il peut quand même agresser le vieux il peut l'agresser vous voyez souvent on tue les gens ne le voit pas là il peut l'agresser dit de la veto moi aux gens qui a mon gars je suis occupé il peut te faire mourir plus de père rentrer chez toi mais jusqu'à cinq ans et pas aussi pendant les cinq ans tu connais même pas la famille chez toi tu c'est fini de couiller les femmes on paye ton transport maintenant que tu as couillé aussi même elle paye ton transport ça a dit que toi tu étais heureux tu avais le couillement en détail où on payait ça prochainement la jeunesse surtout les artistes je vous ai tous dit que l'émission gourmet sucré chaque vendredi 22h mettez le 200 9 vous allez écouter les bons conseils les artistes les femmes que vous voyez dans le bas dans le bois de nous fait très attention c'est pas et tout le monde on s'approche c'est pas et tout le monde on s'approche vous les voyez sont bien jolies il y en a même d'abord un les parents mais les chassés elles ne savent pas où elles vont rester il y en a aussi elles vont te dire voilà c'est comme ça elles vont jamais te montrer chez les parents car elle peut même venir avec son garde dans la salle et puis fais semblant aller avec toi dehors puis continuer là pas pourtant le monsieur assis là il attend c'est pas une bonne vie arrête de défoncer sinon l'homme voilà j'ai dit comment le gourmet l'a rendu et il a pris son son coeur pour dire le monsieur m'a rendu service le c'est le diable il a été trompé par le diable maintenant il a compris que dieu a commencé à lui parler celui qui veut t'aider qui a payé toute la musique qui veut faire tout pour toi et puis un coup tu vas aller à lui c'est pas beau donc mon fils je pense que parle à tes amis tes collègues artistes pour les dire que on n'est qu'à vraiment fait très attention aux femmes là il faut les parler chers collègues artistes chers amis vraiment arrêtons tout ce qui est en train de se voir là dessus elles font tellement de choses on sait pas d'où elles sont c'est parce qu'elles sont en couple ou pas arrêtons sachez comment marcher parce que la vidéo dit il ya tellement de mauvais choses aujourd'hui je me suis mis avec une femme et je suis heureux donc faites comme moi et vivons tous avec nos chéris et sont fidèles oui j'ai trouvé notre femme donc l'a demandé soyons vraiment fidèles car aujourd'hui bientôt c'est la saint valentin et vivons l'amour et soyez sérieux on ensemble merci beaucoup il vient de vous dit tout à l'heure que nous parlons de saint valentin dans quelques jours nous allons nous allons célébrer l'amour mais moi la seule heure je voulais vous dire vous les filles vous ne mangez pas poulet chez vous vous vivez d'ancro mais quand vous croisez quelqu'un c'est dans ça vous l'envoie dans un coin non je vais manger la paix en vertant je vais manger que j'ai une des bœufs je vais maillette excuse de mouton j'ai vu les cheveux on appelle ça les humains ça fait quatre cent mille vos enfants qui marchent avec vous là je les ai dit si saint valentin henri tu lui fais dons à une fille tu la couilles d'abord et puis elle doit toi matin tu mets ça au bout de son lit parce que quand on vous donne là vous prenez pour aller couiller quelqu'un d'autre quand on vous arrange on vous paie bien propre là il y a des chaussures que le monsieur ne me importe pas mais il te met à l'aide parce qu'il y a des hommes qui aiment dit que moi je veux que ma femme soit présentable on vous paie tout et au dernier moment lui même qui doit passer c'est volonté à elle vous vous disparaissiez il y a des porteurs que vous dites le nom que moi je connais pas il y a des grands portables de 500 milles 400 milles tout cela on paie pour vous offrir parce qu'il veut de vous vous prenez ce même portable là pour parler à elle sur lui même qui peut même pas payer une sur cent six donc la jeunesse pour saint valentin là si les filles là dès que ça arrive qu'elle vient ah chérie paie moi ça paie moi ça faut lui j'ai compris faut venir à la maison par exemple demain matin c'est la fin 21 la nuit là tu bloques la porte la claire tu cache on va voir vous allez faire ça ensemble et ce jour tu fais le plein de ton frigo parce qu'on va passer 5 20 ans et quand il est laissé elle saute dans l'eau on dit la grenouille de yacouba elle saute on les voit pas quelqu'un d'autre l'entretient et puis c'est la zone qui s'occupe de vous et ils souffrent ils vont pas voler pour vous aider ils travaillent aussi pour avoir de l'argent mais ils préfèrent vous mettre à l'aise souvent j'ai connu un des jeunes ils ont un seul un seul pantalon guine au moins trois chemises c'est la femme qui veut toujours se changer et à un moment où il doit sortir toi non on va aller se balader on t'appelle l'humain son propre portable tu me suis messagerie et quand l'autre appel tu ouvres ça vous pensez c'est une belle vie dans quelques jours c'est saint valentin tous ceux qui ont un mauvais comportement saint valentin rien vont faire comme elles sont sérieuses comment elles sont gentilles parce qu'elles attendent quelque chose les gens qui maintenant se sont réveillés tu demandes quelque chose à quelqu'un faut te dire qu'il faut t'entendre en couillement et puis c'est une nuit tu vas passer là-bas donc ton saint valentin va se passer à la valentine dans la maison ils vont pas te laisser sortir vous êtes trompé souvent ils s'avent dans un restaurant et toi il assis avec toi le gars est là-bas tu lui fais des clins d'oeil lui il t'habille tout il fait tout au dernier moment de saint valentin où il doit aller sortir toi tu l'enfermes il te voit pas vous pensez qu'abidiens les grands abidiens les grands mais c'est pas crôturé elle est accrochée abidiens ici on peut t'attraper partout abidiens il n'a pas crôture tu sens là on peut t'attraper vous êtes trop forte les filles là ça veut dire quoi ça votre coeur a bien donné un seul coeur il n'a pas de plusieurs coeurs qu'on dit non quand tu vois souvent qu'on dit à des hommes qui ont trois femmes c'est parmi les trois femmes c'est une seule femme qui l'aime mais pas toutes les trois femmes il y a une femme qui est là pour son couillement qui l'intéresse et il y a une qui est là qui sait recevoir qui est gentil mais tout ça il joue le jeu comme il veut c'est celui qui fait son affaire dans les trois il y a une qui fait ça respecter saint valentin c'est une année d'amour où on doit pas faire des histoires où on doit pas se faire des rancunes où on doit pas s'agresser où on doit même pas insister qui que ce soit qu'on dit saint valentin c'est on doit vivre en harmonie et puis on doit être on doit quand même bien mais on parle de saint valentin le pauvre il dépasse même 10 000 francs près c'est son argent que lui va manger pour le mois là mais tu vas faire va tout mettre dedans le même jeu tu vas devenir blanche pourtant tu es noir tu vas l'envoyer dans la grande pharmacie ils vont perdre tout ça pas de problème l'homme est toujours prêt pour aider la femme parce que c'est sa maman mais quand même vous aussi respectez vous d'abord pour que les hommes vous respectent saint valentin qui arrive dans après-demain qui t'offre demandé messieurs chaussures pourquoi ils vont payer mais dis toi que tu vas pas dans la maison je vois mais il ya des gens quand ils aiment là ils deviennent fou des raisons aujourd'hui veulent même plus se marier tellement qu'ils sont dessus pourtant ils sont jolis ils ont tout mais il s'est dit mais est ce qu'elle va pas me faire encore la même chose comme c'est un seul poisson pourri dans l'eau qui garde le nom de tous les poissons sinon les autres qui sont là ils sont pas touchés c'est le seul qui est pourri si on veut suivre votre comportement l'homme va même pas se marier les raisons ils cachent pas moi je n'ai rien mais au moins pour te mettre en l'aise avec tes amis valent 5000 faut te dire tu es la plus heureuse ah chérie merci beaucoup le simple merci là ça l'encourir demain il peut donner dix mille mais tu dis est ce que c'est ça il va faire quoi va chez tes parents pauvres là qui n'ont rien pas ton papa tes parents n'ont rien si t'es pas dans quelque chose si l'homme t'a pas dans tes parents faut te donner vous êtes à vous en prie à cause de toi il va aller braquer il va aller voler les gens parce qu'il soit avec toi si t'as pas dans toi aussi saint valentine tu peux offrir aussi à ton mari ah chérie regarde ce carton là le carton c'est un peu c'est partagé si le monsieur n'a pas eu le moins toi la forme aussi tu peux lui faire une surprise mais c'est vous seulement qui attendez qu'on vous fasse cadeau pour faire une surprise ainsi un jour ah chérie surprise il est content de toi à ce que je pense c'est ma femme l'homme a tort ça mais toi ils vont prendre faux oncle il ya non mais quand ils mettent les fossiles on dirait vampire tu fais pas attention ça peut balayer la rue on sait pas qu'ils les fabriquent vous les envoyez en Côte d'Ivoire ici avec ça comme ça quand ils mènent tes yeux toi mais tu penses qu'ils vont t'effrayer donc vraiment je remercie beaucoup si tout ma fille tourette du côté du 16e merci aussi à le commissaire baba du côté du 16e sans oublier Kouroubali qui est le commandant de la jeune améritoire rouge donc je vous remercie tous ceux qui ont qui suit toujours l'émission gourmet sucré du côté des gourmet sucré c'est une émission aujourd'hui qui vous donne des conseils qui fait que c'est pour se réunir tous ceux qui attendent la seule heure parler tout l'aventuré à partir de 22 heures merci c'est une émission Sous-titrage ST' 501